Petit chapeau, lunettes, je suis prêt pour un bon bain de soleil, mais j'allais oublier ma crème solaire. Attends, as-tu vérifié sa composition ? Chaque année, 25 000 tonnes de crème solaire sont déversées dans les océans, et cela génère une forte pollution marine conduisant au dérèglement de la vie aquatique. Et pourquoi ? Nous allons tout expliquer. Nous sommes juste élèves du lycée Fainelon près de la mer, c'est pourquoi nous sommes sensibilisés à sa protection. Ainsi, nous nous sommes penchés sur la crème solaire utilisée massivement sur nos côtes en été. Nous nous sommes demandé si, selon sa composition, le développement de la biodiversité marine pouvait être impacté. Tu veux en savoir plus ? C'est parti ! Ah, la crème solaire ! Elle est très très pratique pour se protéger du soleil, mais comment marche-t-elle vraiment ? La crème solaire est composée de filtres qui agissent comme des remparts contre les rayons ultraviolets qu'émet le soleil, et en particulier les UVB. Tout d'abord, nous avons voulu déterminer si certains pouvaient pénétrer dans les tissus vivants. Je n'en dis pas plus. Radice, nous t'écoutons. Salut Evan ! Sais-tu que la crème solaire peut contenir 33 filtres différents ? Mais 20% de cette crème se retrouve dans les océans après 20 minutes de baignade. Nous avons réalisé une chromatographie sur couche mince pour déterminer la lipophilie de quelques filtres chimiques. Suite à une visioconférence organisée avec M. Stian, chercheur au laboratoire océanographique à Bignoul, sur mer, ayant étudié l'impact de la crème solaire sur les coraux, il nous en a faune 4. L'octocrylène, l'éthylexyl salicylate, le butyl methoxydibenzolméthane et l'homo salate. Sur une plaque de silice, nous avons déposé une goutte d'un filtre solaire, puis une goutte de la première crème solaire, et ensuite de la seconde. Nous avons mis longtemps à déterminer la composition idéale de l'éluant. Suite à des essais infructueux, nous avons réussi à conclure que le filtre le plus lipophile est l'éthylexyl salicylate, avec un mélange 90-10, puis l'octocrylène avec un mélange 80-20, et le butyl methoxydibenzolméthane avec 60-40. Le composé le plus prédisposé à se disperser dans l'eau de mer est donc l'homo salate. Les résultats ont été confirmés par la chromatographie HPLC menée par M. Stian. Et donc, grâce à cette expérience, nous savons que les filtres se diffusent directement dans l'eau lors de notre baignade, tandis que d'autres restent plus longtemps sur la peau du nageur, ou alors s'infiltrent dans un être vivant marin. Mais, la crème solaire impacte-t-elle d'autres organismes tels que les bactéries ? C'est ce que nous allons voulu savoir. Tess, à toi la parole. Salut Evan, j'espère que tu es prêt pour étudier l'impact de la crème solaire sur la spiruline, une bactérie photosynthétique. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés. En effet, la spiruline ne se développe pas pendant cette période. Elle se multiplie à une température supérieure à 20 degrés et à un pH égal à 9. Pour s'en procurer, nous avons contacté un producteur à grasse. Malheureusement, une semaine après, elle est devenue blanche et morte. Puis, nous avons essayé un second producteur. Cette fois-ci, la spiruline est morte en deux jours après avoir jauni. En le recontactant, il nous expliquait qu'elle avait en effet subi un choc d'oxygénation et de pH, mais également de température. Après un nouvel essai infructueux, il nous a proposé son aide pour l'élever. Nous sommes donc rendus pendant 5 jours à sa ferme. Nous avons suivi l'évolution grâce à un comptage réalisé avec des cellules de malassaise. La proportion de spiruline dans la première crème, ainsi de dire la mauvaise, avait drastiquement diminué et l'odeur était nauséabonde. D'après Damien, le producteur, elle était en mauvaise santé et non comestible. Au microscope, des tâches correspondant au filtre chimique étaient omniprésents. En revanche, la spiruline de l'autre crème solaire contenant de bons ingrédients s'est développée conformément aux témoins, bien que la couleur différée ait présenté également beaucoup moins de tâches de crème solaire. Et donc, grâce à cette expérience, nous avons compris que le choix de la crème solaire avait un impact significatif sur le développement de nombreux êtres vivants. Mais nous avons voulu nous en assurer. Anaïs, à toi la parole. Oh, et oui Evan, nous avons voulu en apprendre plus en étudiant l'impact de la crème solaire sur le développement des cellules œufs d'oursin. Nous avons contacté un pêcheur qui nous enlève la librairie 12. Dès le lendemain, nous avons procédé à la fécondation des gamètes vues au microscope optique. Nous avons ensuite placé la préparation contenant les cellules œufs dans trois méchères, l'un étant le témoin positif, le second contenant la crème solaire minérale et le troisième, la crème solaire chimique. Les deux premières divisions ont eu lieu dans les heures suivantes, mais nos expériences ne se sont pas déroulées comme prévu. Deux jours après, nous avons observé ceci. En contactant le laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, nous avons compris que ces cellules œufs ont implosé suite à un milieu contaminé ou à un manque d'agitation. Or, faute de temps et la science en requérant, nous n'avons pas pu poursuivre nos recherches et nous comptons la refaire. Ce concours nous a permis d'accentuer notre esprit scientifique. Nous avons compris la difficulté des recherches qui demande une prise en compte de nombreux paramètres, comme la température, l'agitation, la luminosité ou les apports nutritifs. Ces travaux ont aussi demandé de l'hygiène dont nous avons à présent compris l'importance. Il est aussi important de noter que cela nous a permis de collaborer, d'utiliser les points forts de chacun et de développer un esprit critique sur nos recherches. Ainsi, ces expériences nous ont montré que selon la crème solaire que nous choisissons, l'impact sur la biodiversité aquatique peut être considérable. Lorsque la spiruline et les cellules d'un sain ont été exposées à la mauvaise crème solaire, les résultats ont été clairs. Un développement est limité et des études parallèles ont prouvé des malformations de l'arbre d'un sain. Ceci suggère une interférence notable avec la croissance de ces êtres vivants. Or, en contact avec la bonne crème solaire, leur développement a été moins impacté. Notre étude met donc en évidence la nécessité d'agir maintenant à notre échelle pour protéger la biodiversité aquatique. Nous avons donc décidé de sensibiliser les élèves de notre lycée en vendant des flyers pour qu'ils puissent repenser leur choix en matière de protection solaire. Ceci pour garantir la pérennité de notre environnement qui en dépend.